Ah, frère Babuclaque, mais vous venez de me dire, c'est bien ce que je pensais. Vous connaissez donc le secret d'Asti. Vous savez pourquoi ? Il s'est entremporté lorsque la petite tapioca l'a appelé innocemment mon ange. Oui, frère Babuclaque, déni à jure. Tout simplement parce qu'Asti, ce Napolitain mal léché, n'est autre que l'ange mauve. L'ange mauve ? Vous en avez déjà entendu parler ? Mais évidemment, les Babus sont au courant de tout. Oh, il existe un contrat entre Asti et moi. Tiens, un accord en vertu duquel Asti doit méromètre l'extrapolateur des densités qui est en sa possession. C'est lui qui l'a ? Hélas, vous savez que celui qui possède cet appareil extraordinaire est à peu près tout puissant et peut sans conteste s'appeler le maître du monde. Cet appareil, frère Babu, il nous l'est faux. Nous l'aurons. Où est-il ? Qui, Asti ? Mais non, mais non, l'appareil. C'est Asti qu'il a, il l'a apporté avec lui, ici, sur la plage des Flamandros. Vous en êtes sûr ? Certains. Il m'avait dit qu'il avait besoin de 24 heures pour aller le chercher. Oui. Sur quoi il s'est immédiatement rendu ici. Il a voulu se jouer de moi. L'appareil était en France et il est venu le cacher, ici. Et ce Napolitain de malheur aurait pu échapper à ma vigilance, toujours en éveil ? Ah non, laissez-moi réfléchir. Qu'il a vu arriver le premier, voyons-le ? Ah ça y est, j'y suis. C'est un pur cas. Pourrions-nous la voir, l'interroger, l'appresser de questions ? Oui, mais avec circonspection, elle est très amoureuse. Et l'instinct d'une femme dans cet état est comme le flair d'une tigresse qui sent le danger. Venez. La voilà ! Ma petite fille ! C'est vous, vénérable et sage. Excusez-moi, je rêvais. Mais ce n'est rien, mon enfant. J'ai le plaisir de te présenter un grand ami d'un ami à nous deux. Asti ! Oh, que dommage ! Il vient partir pour une promenade. Je vais l'appeler. Non, 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 surtout pas. Je vais lui faire une surprise. Justement, ce monsieur est venu de très loin pour partager ses soucis, n'est-ce pas ? Mais pour cela, il doit tout savoir. Nous devrons tout lui dire. Que voulez-vous savoir, noble étranger ? Voilà. L'autre jour, quand Asti est arrivé ici, sur la plage des Flamands-Roses, c'est vous qui l'avez aperçu la première, n'est-ce pas ? Oui, oui, il était debout là-bas. Mais dites-moi, petite tapioca, qu'avait-il fait de ses bagages ? Il n'en avait pas. Et quand vous l'avez vu, d'où sortait-il ? Des vagues. Justement, je pensais à lui et je priais très fort. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il était là-bas, près des rochers. Ah, les rochers. Il est resté longtemps. Vous pensez à la même chose que moi ? Elle est mignonne à croquer. Je pensais aux rochers. Et moi aussi. C'est là qu'Astie a caché l'extrapolateur. Ces rochers, nous les appelons les mille grottes. Mais comment les retrouver, alors ? Oh, mais je dispose de beaucoup de choses, frère Babu. Notamment d'une équipe de chèvres policières et de deux sourcils à serpents. Si l'extrapolateur est dans l'une de ces grottes, nous aurons vite fait de leur trouver. Asbestos ! Surveille ta chèvre, bon sang ! Les chèvres ont senti quelque chose. Et regardez ! Les serpents ! Les serpents ! Dans les mains des sourcils ont dressé leur tête triangulaire. Oui, tous regardent dans la même direction. Chut ! Avance, frère Babu. Le chemin est pénible, mais la récompense nous attend au bout. Regardez là-bas ! Celui qui débouche derrière les rochers. Asti ! Je le descends, patron ! Et les chèvres se sont arrêtées. Et c'est lui qu'elles sentaient. Tiens, monsieur Claquemus ! Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon petit paradis, hein ? Cher ange mauve, vous m'aviez donné 24 heures pour vous attendre. Je suis en avance. Mais voilà. Vous ne pensiez pas que je vous retrouverai jusque sur la plage des flamants roses, n'est-ce pas, monsieur Asti Spoumante ? Oh, mon cher monsieur Claquemus, vous êtes libre d'aller où est-ce que ça vous plaît, pas vrai ? Et je peux vous recommander le coin, que les femmes sont jolies, que j'obéisse aux doigts et à leur... Mais il n'y a pas de spaghettis, c'est le riz au bambou à la place. Je voudrais vous dire deux mots, frère Claquemus. Je suis à votre disposition, frère Babu Gardénier-Ajul. Si vous êtes d'accord, je vais soumettre Asti à l'hypnose. L'hypnose ? Oui, une hypnose obtenue selon la méthode du verbalisme psycalanitico-védantique. Venez avec nous, Asti. Oui, venez. Allons, en route. Christomac, qu'est-ce qu'ils ont encore manigancé ? Entrez ! Qui a-t-il, Philodendron ? Monsieur Black désire vous voir, Monsieur Furax, si vous m'autorisez cette annonce d'une simplicité infantile. Black ! Et tombe bien, qu'il entre. Tout de suite. Ah ! Entrez, Black. Mes hommages, Malvina. Ça va bien, Alexis ? Très bien, Monsieur, très bien. Bonjour, Furax. Ça va ? Oui, tout le monde va bien. Tombe remarquablement bien, oui. Ah ben, c'est un don. Furax est dans un état d'énervement extraordinaire. Le père est très imprudent. Black, nous devons retrouver Asti, c'est-à-dire l'ange mauve, c'est-à-dire l'extrapolateur. Deux euros, c'est vite dit. Vous avez vu, Socrate ? Oui, oui, j'en viens. Qu'est-ce que c'est-il ? Pas grand-chose. A-t-il une idée de l'endroit où Asti s'est enfui ? Oui, 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 à vrai dire. Enfin, une idée très veille. Ouh, mais par allez, bon sang ! Il faut vous arracher les maux des dents, un par un. Ah, ce fichier est parti loin, très loin. Eh bien, moi aussi, j'irai loin, très loin. Philodendron. Monsieur. Mes valises. Oh non, Furax ! Mes valises ! Non, 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 ne pars pas comme ça sur un coup de tête, je t'en prie. Le médecin vient demain pour votre orteil, père. Il y a encore des agrafes. Mes valises, j'ai dit, et mes armes. La série 4, celle des grandes occasions. Absolument. Et de ce pas, Black, allons chez Socrate. Rien n'est trop loin pour Furax. Que savez-vous, Socrate ? Tout. Qu'avez-vous à rire, Mademoiselle Fiotte ? Je vous trouve drôle, Monsieur Socrate. Et moi, je vous trouve d'une stupidité déconcertante. Et vous savez tout, Socrate. Dites-nous ce cachastis. Le rire intempestif de Mademoiselle Fiotte ne m'a pas permis de terminer ma phrase. J'allais dire tout ou presque. Ah, ça suffit, Mademoiselle Fiotte ! Allez, hop ! Allez, m'attendre dans le couloir. Allez ! Oui, oui, Monsieur Socrate ! Oui, tout ou presque. Immédiatement après la fuite d'Astie Spoumante, j'ai déclenché le système d'alerte numéro 32 Terre. Astie a passé la frontière. Ah, on est sûr ? Il existe une police des frontières, Black. Vous devriez le savoir. Astie a d'abord pris le train. Moi, quand je veux savoir quelque chose, je le sais ! Je ne suis pas toujours le premier à le savoir, mais tout finit par venir aux oreilles du directeur général de la DDT. Au fait, Socrate, au fait, nous perdons du temps. Je brûle d'envie de me lancer sur les traces du Napolitain, à la pensée qu'il possède l'appareil le plus perfectionné du monde. Tandis que moi, Furax, je suis obligé de piétiner mon... Après le train, il a pris passage sur un avion. Mais bon sang, pour aller où ? Savez-vous où cet avion a atterri ? Dans une grande ville du golfe du Bengale. Quelle ville, allez-vous me le dire à la fin ? La ville de Calcutta. De Calcutta ? Oui, messieurs ! Le monde est trop petit pour échapper à mes investigations. Et là, à Calcutta, qu'a fait Astie ? Où est-il allé ? Eh bien, nous perdons sa trace. Provisoirement, bien entendu. Très provisoirement. Je finirai obligatoirement par savoir. Ouais, ça peut durer longtemps. Black, nous partons tout de suite. Direction Calcutta.